Clément, de Explore Autrement, est parti pour un périple à vélo jusqu'en Géorgie. Voyageur engagé et écolo, il nous partage son carnet de bord sur Edonia Radio. De Ponte-Aba, je rejoignais Bled, ce fameux lac de Bled. Mes premiers pas en Slovénie et cette frontière assez émouvante pour arriver sur ce lieu tant imaginé et tant fantasmé qui est le lac de Bled. Avec son château digne d'un conte de fées ou d'une BD de Tintin. C'est assez fabuleux, d'un Harry Potter, de ce genre de romans fantastiques. Ils sont dans un hostel que j'allais résider à Bled, où j'ai fait la connaissance de deux Australiens et trois Américaines, avec qui le lendemain matin, je me suis rendu sur les rives du lac pour ensuite faire une traversée à canoë, enfin en barque plutôt, jusqu'à la fameuse église du lac de Bled. Après cette super visite et ce super moment, je m'étais cap sur l'étape finale de ma première partie de mon voyage, Ljubljana. Capitale de la Slovénie, ce petit pays rempli de forêts et de grandes plaines. Le poumon de l'Europe est le premier producteur de miel au monde et de miel sauvage. Donc on traverse des grandes plaines, des forêts, c'est la nature à l'état pur, vraiment. En tout cas en Europe, je pense qu'il y a, à part la Suisse peut-être, je pense qu'il n'y a pas d'autres pays qui peuvent autant rivaliser sur cette image de nature. Et donc après 60 kilomètres d'une nature verdoyante, je me dirigeais donc vers Ljubljana, cette capitale tant fantasmée, dans laquelle j'ai commencé à voir seulement les faubourgs, car mon hôtel pour cette première nuit était dans les faubourgs de Ljubljana. Et c'est le lendemain matin que j'ai découvert ce centre, assez coloré, aux couleurs pastelles, avec cette rivière et ces deux ponts qui forment la place principale de la ville. Cette cathédrale, son château et la vue, la vue sur ces montagnes qui entourent la ville, les montagnes et les collines, collines verdoyantes encore une fois. On a l'impression d'être en fait une petite ville entourée de nature, c'est assez fou. Et j'ai passé donc ma dernière nuit chez Moïssa, Moïssa et Marco, un couple de locales qui m'ont hébergé et qui vont garder mon vélo pendant deux mois, pendant mon retour en France, avant que je retourne à Ljubljana. Donc merci à eux, merci à moi-même pour m'avoir donné l'opportunité de vivre cette expérience. Et maintenant j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir rejoindre Istanbul et cette porte de fin de l'Europe qui est le Bosphore. Restez à l'écoute de Edonia Radio pour connaître la suite du carnet de bord de Clément Tonneau et continuez le voyage sur ses réseaux sociaux et sur exploreautrement.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada